... Bonjour Pierre Porcheron et bonjour Marion Lubat. Nous sommes au théâtre Le Mouffetard où vous présentez une création qui s'intitule Première Neige. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une adaptation d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Première Neige et qu'on a adaptée à la manière d'une fiction radiophonique. Mais une fiction radiophonique où on dévoile tout, on voit les interprètes, les bruiteurs en train de faire le son, en train de faire leur histoire. Et donc on joue les interprètes, les bruiteurs, les personnages de cette nouvelle qu'on a adaptée pour le théâtre. Pourquoi en fait le choix de cette nouvelle en particulier ? Vous racontez en fait, les personnages racontent le moment où finalement par hasard ils sont tombés sur cette nouvelle de Maupassant dans un recueil. Est-ce que c'est la façon dont ça s'est vraiment passé ou est-ce que ça s'est passé autrement ? Oui, ça arrivait un peu par hasard, mais comme quand on monte une pièce et puis qu'on lit une pièce ou un roman et qu'on décide de l'adapter et que ça nous plaît. Sauf qu'on le dit, on le met en scène. On met en scène ce moment qui paraît comme de l'autofiction et qui a une part autofictionnelle. Donc on joue sur cette limite-là, dès le début du spectacle, à l'entrée du spectacle. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est vraiment ce couple qu'on joue, qu'on est, qui est tombé sur cette nouvelle dans la vraie vie ou pas ? Voilà, donc on surfe un peu sur cette petite crête. Mais oui, pourquoi cette nouvelle ? Parce qu'elle est magnifiquement cruelle et puis en fait, très belle d'optimisme en fait, malgré le fait que l'héroïne meurt à la fin et qu'elle vit un drame aussi, un drame de femme. Et qu'elle vit un drame de femme, elle en finit pas moins heureuse à la fin de sa vie. Elle meurt heureuse. Et c'est presque, c'est pour ça qu'il y a une note assez optimiste parce que c'est une femme du 19e siècle, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Elle est contrainte par la société, par ses parents qui l'ont mariée de force, par tout un tas de choses. Et puis Beaupassant s'amuse, jubile à pouvoir enfermer un personnage dans un carcan. Et malgré tout, à la fin, le peu de liberté qu'elle a, elle arrive à s'en servir quand même pour être heureuse à la fin. Et choisir en tout cas, choisir. Et choisir quelque chose, ouais. Pardon. Mais c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont un peu sombres, on vient de les évoquer. Et puis on sait qu'on me passant aussi à un penchant pour le pessimisme et la cruauté. Mais votre spectacle, ce n'est pas du tout ça. C'est un spectacle qui est soleilleux, qui est plein d'humour, plein de cocasserie, de fantaisie. Enfin, vous jouez avec le passé et puis en même temps, des petits clins d'œil actuels. Mais concrètement, comment toutes ces petites trouvailles ont-elles été élaborées ? Je dirais que c'est, après c'est aussi le travail de Pierre. L'humour, ça en fait toujours partie. Après, je sais que l'histoire de... Les objets sont arrivés petit à petit. Certains objets sont dans le texte, donc ils en ont eu besoin pour créer ces sons-là. Après, il y a eu une recherche de certains objets qui, justement, en trouvant le son, ils se sont dit, tiens, ça, ça me collerait bien pour cet endroit-là. Et oui, c'est vrai que malgré tout, c'est ce que disait Pierre, ça reste... Même si c'est très sombre, il y a beaucoup d'optimisme. Et oui, il y a quelque chose de... Avec le recul maintenant où on peut en rire, on aurait pu... C'est vrai que ça aurait pu être traité totalement autrement, mais c'est un parti pris, effectivement, de... Oui, et puis on en parlait hier soir, il y a ce côté de jouer à jouer, vu qu'on incarne un couple qui dit qu'il est tombé sur cette nouvelle et puis qu'il s'est dit qu'il allait le mettre en scène. Et donc, je crois que ça ajoute aussi à l'humour de la chose, ce recul qu'on se permet de prendre. Donc voilà, je pense que ça fait qu'effectivement, il y a de la légèreté et de la lumière avec un thème assez sombré. Et en fait, c'est quand même l'histoire de personnages qui sont enfermés, qui décident de ne pas sortir et puis finalement, qui vont enfanter cette femme qui ne peut pas... Enfin, ce couple qui ne va pas pouvoir avoir d'enfant, finalement, va enfanter un spectacle et donc créer quelque chose, construire ensemble quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a une mise en abîme de ce que vous faites. mais ça renvoie aussi un petit peu au confinement. Est-ce que c'est un spectacle que vous avez fait alors que vous étiez aussi enfermé ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, ça n'a pas du tout. Est-ce qu'on y pense, nous, en tant que spectacle ? Ben oui, oui, oui. Puis quand on l'a rejoué après avec la réouverture des théâtres au mois de mai ou au mois de juin dernier. Ça a résonné différemment. C'est sûr que quand on dit qu'on est resté chez nous pendant un moment et puis on dit que notre voisin qui fait la musique, qui fait le mixage en direct, nous faisait des courses parce qu'on ne sortait plus de chez nous. C'est sûr qu'on était, on fait, les mecs, ils ont fait un spectacle, ils ont utilisé le confinement. En fait, non, ça s'est fait avant. Et ben, écoute, en fait, la pandémie, c'est nous. C'est à cause de nous. On l'a prévu. On est désolés. Pardon l'humanité. C'est un peu nous, mais non, ben voilà. Donc, ça n'a pas du tout eu de volonté de faire. Mais ça fait écho, quoi. Mais ça fait écho, malgré tout. Malgré tout. Tu vois, par exemple, une anecdote, on l'avait jouée à Montréal et ça a fait écho pour des gens, pour des femmes qui étaient réfugiées. Donc, ils avaient un parcours d'accompagnement des migrants pour apprendre la langue française. Et donc, du coup, ils avaient un parcours dans lequel ils pouvaient s'inscrire. Et c'était, par exemple, d'aller au théâtre. Et il y a une femme, je crois qu'elle était Syrie ou Palestine, je ne sais plus, et qui nous a dit, waouh, c'est fou, ce spectacle, vous nous parlez de l'exil. Vous nous parlez d'un exil. Et comment est-ce que les gens s'exilent, même en eux-mêmes, pour pouvoir ressortir ? Et écoute, c'était le dernier truc auquel on pensait pouvoir traiter, tu vois, c'était de l'exil, alors qu'on parle de gens qui ont fin trentaine, début quarantaine, qui ne peuvent pas avoir d'enfance. Tu vois, c'est des problématiques un peu, j'allais dire, un peu bourgeoises, enfin, mais, c'est citadine et tout ça. Et bien non, elle, elle voyait vraiment ça. C'était de l'exil. Et c'est vrai que Maupassant parle d'une femme qui fait un exil, même s'il n'est pas loin, mais elle s'exile en Normandie parce que son bonheur, il est à Paris et on l'envoie à 200 kilomètres en Normandie. Et elle a cherché une autre terre. Et voilà. Et puis, donc voilà. Je remercie beaucoup. Et vous jouez jusqu'à quand au théâtre du Mouffetard ? Mouffetard, le Mouffetard, pardon. Jeudi. Jusqu'au 3 février. Au 3 février. Ouais, voilà. Merci encore. Et puis, longue vie, donc à ce petit univers très réjouissant. Et votre compagnie, c'est la compagnie Elvis à l'attaque. Exactement. Très dynamique. Oui. Merci. Merci à vous. Au revoir. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada